Yerkoon ki-bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma vidéo haul du mois de mai qui est clairement une blague en fait Je t'explique vite fait, avant que... avant que... non je n'ai pas arrêté les mangas Oui, c'était bien prévu tout ceci Je t'explique tout simplement, comme tu le sais, quand un manga est sur le point de se terminer, je commence la lecture Donc c'est-à-dire que des mangas comme Assassination Classroom qui est donc en 22 tomes, je vais commencer à le lire que au tout début du mois de juin Tu rajoutes à ça Arachnid, 14 ou 15 tomes Le chant des souliers rouges, 6 tomes Y'a un autre manga qui se termine, qui est de... l'auteur là qui a fait... Lovely Hair... Non, je sais plus, enfin, ce manga Kala, qui a fait cette oeuvre là qui est en 8 tomes Il y a un manga qui est sorti à la dernière seconde de No Control qui est en 2 tomes Et il y a le manga en 3 tomes, un yaoi de Boys Love, etc, etc... Donc c'est-à-dire que le mois de juillet et juin ça devait pomper au niveau du budget manga Donc tout simplement je me suis arrangé pour que le mois de juin, je fasse quasiment zéro dépense Quasiment, je précise, quasiment Non mais au moins de limiter les dégâts Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de relectures comme le manga Cosplay Co Comme le manga... Il y a eu quoi d'autre ? Ah oui, Bloody Prince que j'ai lu, que tu as dû voir passer sur Instagram, etc... Donc c'est tout simplement pour ça, et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu d'achats pour le mois de mai Tout simplement parce que j'ai réussi de prévoir le coût et surtout de m'arranger pour lire quand même Mais pas dépenser On va donc commencer par un, entre grandes guillemets, goodies Parce qu'en fait je sais pas du tout comment ça se classe Parce que c'est la première fois que j'en achète un de ma vie C'est plus ou moins un artbook en fait, soyons honnêtes, c'est plus ou moins un artbook Donc c'est en fait le hors-série de Anime Lang, le best-seller, hommage au studio Gilby Les artisans du rêve Voilà, donc au final j'ai montré ça à un abonné Il m'a dit que c'est plus ou moins un artbook Donc on considère le comme un artbook J'étais ok Donc sur Instagram hier, je t'ai posé la question Parce que je l'ai acheté hier Je t'ai posé la question si ça t'intéressait ou pas une vidéo complète à ce sujet Tu m'as dit que oui Enfin, principalement vous m'avez dit que oui Et par contre, le truc c'est que je ne sais pas du tout comment le présenter Donc soit je regarde des vidéos sur des artbooks et je vois ce que font les autres Soit vous me donnez les conseils et vous me dites comment je dois m'y prendre Parce que voilà Surtout je sais que j'ai une petite abonnée qui, elle, l'a acheté Donc si tu as des conseils à me donner en me disant Tiens, vu que je l'ai lu Je ne dis pas non Cette vidéo au niveau de ce truc là sera pendant le mois de juin Lors d'une journée où il y avait un trou au niveau de la vidéo planning Voilà, la vidéo planning sort sûrement demain ou après-demain, le 1er juin Et tout simplement, il y aura des journées où il y a des trous Tout simplement parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo Et je glisserai une de ces journées là Voilà Par contre, en ce qui concerne cet objet A savoir quand même qu'il coûte un bras Parce qu'il coûte 12,50€ Alors, pour moi en fait ça me fait mal parce que Vu que déjà j'ai pas trop les sous pour m'acheter des hentai Et que 12,50€ c'est le hardbook 13,99€ c'est hentai Voilà Voilà Donc, juillet et août, ça c'était déjà prévu Mais là c'est clair, honnête, juillet et août Il n'y aura pas de hentai sur la chaîne, je suis désolée Ou alors des animés, mais pas de manga en soi Voilà On attaque donc avec les mangas Je n'ai donc pas acheté de Kodomo ce mois-ci Par contre, j'ai acheté des shoujo On va commencer avec le tome 2 de Love Under Arrest Qui est un manga Alors, je ne sais plus du tout si il est terminé ou pas Toujours est-il que, en tout cas, ce manga Je te l'ai présenté lors d'une vidéo crash test Il n'y a pas très très longtemps, ce mois-ci d'ailleurs Et donc je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo Qui se trouve soit en i, soit en barre d'infos On continue avec les tomes 2 et 3 de Timeless Romance Qui est de Saki Aikawa Voilà Le manga s'est terminé il y a peu en France Donc c'est pour ça Et en fait, tout simplement, je t'avoue Je l'avais complètement oublié Dans les mangas qui devaient se terminer récemment Je l'avais complètement zappé Et je me suis rendu compte qu'il est dans le mois de mai Qu'il était sorti Je crois qu'il est sorti tout début mai Je m'en suis rendu compte Enfin mai Toujours est-il que ma vidéo présentation arrive très rapidement Parce qu'elle arrive tout début juin Si je ne dis pas de bêtises Elle arrive tout début juin Et donc j'ai acheté les 2 derniers tomes Parce que je possédais forcément le premier tome On a fini côté shoujo Et on passe directement au seinen Donc oui, pas de josei ni de shounen Et j'ai tout simplement acheté le tome 2 et le tome 3 Du manga Pygmalion Qui est un manga terminé en 3 tomes des éditions Komiku Et donc c'est un manga pour la collection Halloween Donc voilà, je l'ai déjà lu J'ai déjà fait la vidéo Et elle sortira donc pendant le mois d'octobre Je sais, je suis dégueulasse avec ça Mais tout simplement Je préférais lire les mangas pour Halloween Sachant que je vais te présenter une vidéo par jour Et qu'il y a des séries très très longues Qui vont arriver dans ces présentations Donc forcément j'étais obligée de passer par la case Il faut les lire avant Côté seinen J'ai aussi acheté un manga Que j'aurais dû acheter il y a très longtemps Pour certains Mais tout simplement Je pense que tu as dû voir la vidéo J'attendais une date bien particulière Pour pouvoir le lire et la présenter C'est tout simplement la série Le mari de mon frère Donc là je te montre le coffret J'ai les tome 2 et 3 dans le coffret Et là j'ai le tome 4 Donc non, je n'ai pas acheté le tome 1 ce mois-ci Parce que je l'avais déjà acheté il y a très longtemps Je crois au niveau de sa sortie Et donc voilà Donc je te montre vite fait le tome 4 Le tome 2 Et le tome 3 Donc j'ai fait une vidéo présentation Qui est sortie le 17 mai Soit qu'il y a eu un petit couac Donc la vidéo a été repostée le lundi Ou le mardi suivant Mais toujours est-il que la vidéo Donc est assez récente Et je t'invite tout simplement à aller la voir Si tu veux mon avis sur ce manga J'ai oublié de préciser Il est des éditions Akata Et il est dans les sous-genres Quotidien, société et famille On a donc fini avec les achats manga Seinen Et je n'ai donc pas acheté de Yuri Ni même de Hentai Par contre j'ai acheté quelques yaoi à Bozlov Donc j'ai fait une commande Et j'ai fait une vidéo Ouverture de colis Que je vais tout simplement te glisser juste maintenant On se retrouve donc uniquement en face table Si on peut dire Mais en fait on est tout simplement sur mon lit Je te l'avoue, on est sur mon lit, on n'est pas du tout dans le bureau Toujours est-il On va donc ouvrir mon colis Bozlov ensemble J'ai juste pré-ouvert pour que ça soit tout simplement plus rapide pour nous deux Et on va découvrir ça ensemble Je viens de penser que je n'ai pas des ciseaux Si j'en ai, ouais J'ai des ciseaux sur ma table de nuit On se retrouve donc avec 4 mangas et la facture Donc la facture bien entendu je la mets de côté Et je la regarderai tout à l'heure pour voir si tout est bon On va donc ouvrir ça ensemble Voilà Et on va Ah mince il est resté là Voilà Tout simplement Et nous voici donc avec les 4 mangas que j'ai acheté Donc je les mets sur le côté Et je te présente ça petit à petit On va commencer avec ce yaoui Alors j'espère que ça se prononce comme ça Depth of Flade Je ne sais pas du tout De Anjo C'est un manga qui est en deux tomes Mais j'ai acheté que le tome 1 Parce que tout simplement comme tu me connais J'aime bien d'abord acheter le tome 1 Savoir si ça me plaît ou pas Et acheter la suite Donc je verrai si j'achète ou pas la suite Et on va découvrir ça ensemble Donc la qualité de l'image en chambre S'en fout Ah j'aime bien la qualité de dessin Oh un appareil photo j'adore Donc voilà La qualité de dessin a l'air plutôt sympa Franchement j'apprécie Et les personnages sont plutôt jolis On va essayer de voir peut-être si on peut choper un autre personnage Ouais une fille Voilà On a donc un autre personnage Mais on est assez au début Donc je me permets On enchaîne avec le manga qui a en fait favorisé cette commande C'est celui-ci Donc je ne sais plus du tout quand c'est que sorti Enfin est sorti ou sortira la vidéo Je présente un autre manga de ce mangaka Et tout simplement j'ai adoré Donc j'ai acheté un autre manga de l'auteur Il me reste un manga de lui à acheter Mais il est chez Taifu C'est pour ça que je ne l'ai pas dans cette commande Et l'autre c'est First Love Je ne sais plus trop quoi Que je vais te présenter en novembre Pour la journée internationale Contre le harcèlement scolaire Voilà Donc on va découvrir ça ensemble On va louper 2-3 pages Oh j'aime bien Ah oui ça y est je vois quel est l'auteur Enfin quelle est l'oeuvre qu'il a écrite On connait bien le coup de crayon et les personnages Ça me plaît On continue donc avec le troisième manga Qui est celui-ci I can't be helped Je ne sais pas du tout comment ça se dit Toujours est-il Celui-ci ça fait partie des nouveautés du mois de mai Il n'y avait pas grand chose en fait En nouveauté du mois de mai qui m'intéressait Il n'y avait que ces deux là je crois Et peut-être un autre Mais je ne suis plus trop sûre Donc on va découvrir ça ensemble D'ailleurs une abonnée me l'avait demandé D'avoir mon avis dessus Donc ça tombe bien Donc ceux-là les mangas Je vais vraiment A part le dernier que je vais te montrer tout à l'heure Je vais vraiment te les présenter là avant juillet logiquement Autre mignon Voilà Et on termine par un manga que j'aurais dû acheter il y a très 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 longtemps L'étranger du zéphyr Donc il faut savoir que j'ai lu L'étranger de la plage Ça va faire bientôt un an et demi me semble Et j'ai attendu tout simplement que L'étranger du zéphyr se termine Et je crois que justement le tome 3 sortait ce mois-ci Donc j'ai acheté le tome 1 Je verrai bien Je pense que je vais le lire pendant l'été D'ailleurs il faudrait que je relise L'étranger de la plage avant Forcément Et je vais te montrer ça vite fait au niveau de la qualité du dessin A savoir que même si tu n'aimes pas les yaoui Si tu peux regarder L'étranger de la plage Les premières pages En gros limite si tu prends pas Genre ça du manga L'étranger de la plage Tu n'as pas de scène charnelle Donc tu peux y aller franco et regarder la qualité des dessins C'est là j'ai pas l'impression qu'on nous met vraiment en avant Les décors de ouf que sait faire l'auteur Mouais J'ai pas l'air d'être folichon La vidéo est donc à vous en terminer J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Quels sont les mangas que tu as acheté pendant le mois de mai Et quels sont les titres que tu envisages d'acheter pendant le mois de juin Ceux qui t'intéressent réellement Que tu guettes la sortie Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye